Et bien on va commencer, bonjour. Tout le monde est bien installé, c'est parfait. Donc déjà merci d'être là, merci de venir à cette conférence table ronde, échange, on va plus appeler ça échange du coup, sur la thématique, donc tous les métiers, vous entendez pas bien ? Ça va mieux là ? Tous les métiers doivent-ils être en bibliothèque ? Je vais me présenter très succinctement puisque moi je suis modératrice, donc par essence je vais pas beaucoup parler et laisser la parole aux intervenants. Donc c'est Sylvain Pratt, actuellement je travaille sur les médiathèques de Colombes en secteur adulte, et avant ça j'étais passée sur Pleine Commune et sur Cergy où j'ai eu effectivement des profils un peu hybrides, non pas point de vue ABF mais hybrides, point de vue métier un peu différent, marketing, communication, etc. etc. Je vais vous présenter succinctement les intervenants dans l'ordre du premier passage. Donc Camille, alors j'ai pas retenu les noms sinon c'est pas drôle, Camille Dégé, que vous avez juste à gauche. Camille qui a un doctorat en histoire moderne, qui est passé par l'école Deschartes, qui est revenu, elle va vous en raconter un peu plus, et ça a un lien avec la conférence d'aujourd'hui, qui est conservateur des bibliothèques État depuis juillet 2006, et qui a eu des missions assez originales. Donc elle est passée par le ministère de la Culture et de la Communication, elle a été chargée de mission Handicap et Hôpital, et depuis 2011 elle a été chargée de mission Service aux usagers et communications externes et activités culturelles au sein de la bibliothécaire universitaire Pierre et Marie Curie. C'est surtout là-dessus du coup qu'elle va pouvoir échanger avec vous. Ensuite donc, j'ai Mike Rouault juste à ma droite. Mike donc, qui est passé par plusieurs médiathèques et qui actuellement est responsable des services numériques à la médiathèque de Châtillon. Donc dans ses missions, là pour le coup, un pur profil hybride, gestion de projet portail. Il en a déjà réalisé deux si vous voulez aller voir, celui de Châtillon, et il a participé aussi à celui de Saint-Ouen. Il est responsable de tout ce qui est numérique, atelier numérique, nouveau support, liseuse, tablette, etc. Et accessoirement ou pas d'ailleurs, il est artiste peintre, il est illustrateur de formation, il est webmestre. Voilà, donc un profil très atypique aussi. Et tout à ma droite, donc Jeanne Richard, qui vient de très très loin puisqu'elle vient des médiathèques de Montréal. Qui elle va vraiment vous parler de sa réorientation puisqu'elle est arrivée dans le monde des bibliothèques autour de la cinquantaine. Du coup, on peut dire, tu me l'as dit, on peut dire, qui vient aussi du milieu de l'art, donc des études d'art, qui a travaillé en dessin technique dans l'ingénierie et en cinéma d'animation, et qui actuellement a un poste de médiatrice, animatrice spécialisée socio-culturelle pour les médiathèques de Montréal. Donc trois profils très différents. Je vais juste vous présenter succinctement, très concrètement, là on avait quand même une vraie commande qui datait du congrès de l'année dernière, qui était de laisser la place un maximum aux échanges avec vous, donc on en a laissé beaucoup, et on a organisé le débat en deux parties justement pour essayer de dynamiser un peu ça. Très succinctement, en quelques minutes, en fait, chaque intervenant va commencer par s'exprimer sur une thématique bien précise qui est, après le recrutement, quelle intégration pour un profil dit hybride ? Il va y avoir un premier temps d'échange avec vous sur cette problématique-là, et ensuite ils vont avoir un peu plus de temps chacun, où vous pourrez les interrompre à la fin de chaque intervention sur leur profil en particulier, les solutions qu'ils proposent, et puis la réponse à la question, du coup, tous les métiers doivent-ils être en médiathèque ? Donc je laisse la parole à Camille, et en fait j'essaie discrètement de tirer sur le micro, mais ça ne marche pas. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, une petite précision juste pour commencer, par rapport au parcours que Cécile a présenté, il se trouve qu'entre-temps, au début juin, j'ai changé de poste et d'établissement, donc je n'occupe plus actuellement les fonctions dont je vais vous parler, j'ai rejoint maintenant la bibliothèque de l'école Deschartes, mais ce n'est pas grave, puisque c'est encore très frais dans mon esprit, donc là je vais bien vous parler de mes fonctions de communication externe que j'occupais à la bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie, donc au SCD de Paris VI. Alors, pour répondre à la question, après le recrutement, quelle intégration pour un profil hybride ? Un profil hybride, je voudrais déjà commencer par dire qu'à titre personnel, je ne me considère pas forcément comme un profil hybride, puisque comme vous avez entendu, dans les bibliothèques, je suis quand même un personnel de bibliothèque, j'ai même plutôt, je pense, un profil assez classique de conservateur, avec évidemment une dominante patrimoniale au départ, avec l'école Deschartes, et puis un accent ensuite mis plutôt sur les services, dans mon parcours, mais par contre, c'est vrai que la fonction de communication sur laquelle j'ai été amenée, que j'ai occupée à la bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie peut, elle, être considérée comme hybride, puisqu'on n'est pas dans le cœur de métier traditionnel, déjà, et puis aussi, le fait que cette fonction soit occupée par un personnel de bibliothèque ne va pas encore vraiment de soi, me semble-t-il. Quelques précisions sur mes activités, pour vous donner un petit peu un aperçu de ces fonctions un peu à côté, des fonctions traditionnelles de bibliothécaire. Donc, mes activités, donc, sur la communication externe, se tournaient, donc, vers des publics qui étaient les publics de la bibliothèque universitaire, à savoir, évidemment, les étudiants, les chercheurs, les enseignants, et plus largement, la communauté de l'université, le personnel administratif inclus. Et puis, aussi, la communication externe est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'interprofession, les bibliothèques, et puis aussi, très rarement, il faut dire, le grand public. Donc, moi, je ne m'occupais pas de communication interne au sein de la bibliothèque. C'était un autre collègue qui se chargeait de ça. Il faut dire que mon SCD était un SCD, une grosse structure avec environ 150 personnes. Voilà. Et toujours, d'ailleurs. Donc, mes activités, concrètement, ce sont des tâches très opérationnelles et d'autres un peu plus, relevant un peu plus du pilotage. Donc, concrètement, ça allait des activités de web maistre, alimenter un site Internet, le modérer, des activités de présence sur les réseaux sociaux, de community management, puisque ma bibliothèque avait une page Facebook. Des activités aussi de PAO, c'est-à-dire même de conception graphique, puisque je devais concevoir des affiches, des flyers. Je devais également alimenter des différents canaux d'information autres que les canaux Internet, avec les écrans télé d'information dans la bibliothèque. Et aussi, de manière un peu plus... Au niveau du pilotage, j'avais des activités de suivi, de projets éditoriaux, tout ce qui est les publications de guides du lecteur et autres plaquettes de la bibliothèque. Et aussi, la conception de campagnes de communication. Alors, pour vous donner un exemple, c'était, par exemple, une campagne de lutte contre les incivilités ou une campagne pour le silence en bibliothèque. Voilà, par exemple. Donc, voilà pour les activités que j'occupais. Donc, en revenant sur cette question d'intégration dans la bibliothèque, par rapport à ce profil hybride, ce que je peux dire, c'est que moi, je n'ai pas rencontré de difficultés d'intégration dans la bibliothèque, évidemment, puisque je suis personnelle de bibliothèque, donc c'était très facile, de ce point de vue-là, avec mes collègues. Et de plus, je faisais partie de l'équipe de direction du SCD, donc il y avait également une reconnaissance de l'aspect un peu transversal et stratégique de la communication. Mais quand même, j'ai rencontré d'autres difficultés, on peut dire, quand même, dans mon quotidien, en raison de ces fonctions. Déjà, il y avait le fait que ma formation initiale ne m'avait pas préparée ni à la fonction, ni surtout aux outils. Par exemple, tout ce qui est des outils de conception graphique, les logiciels, InDesign, Photoshop, etc., c'était vraiment très nouveau pour moi. Et puis aussi, même si j'étais bien intégrée dans l'équipe, comme je vous l'ai dit, les contraintes spécifiques de la fonction communication restent quand même très mal connues, globalement, dans les bibliothèques, encore. Donc, ça a pu être source d'incompréhension. D'accord. Donc, ça tombe bien parce que j'ai presque fini. Donc, en fait, des incompréhensions sur le fait que je passais beaucoup de temps sur ces activités de communication, le temps étant sous-estimé. Et dans le même temps, les relations avec les vrais professionnels de la communication, ceux qui travaillaient au sein de la direction de la communication à l'université, n'étaient pas toujours évidentes non plus, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Merci. Donc là, c'est Mike qui va parler. Comme je vous le disais, là, on va faire trois interventions très, très courtes pour avoir de l'échange avec vous. et après, les intervenants vont s'exprimer plus longuement. Hello. Bonjour, moi, c'est Mike. Donc, c'est ma première participation à l'ABF. C'est un peu le Hellfest des bibliothécaires. Donc, moi, ça me fait plaisir. Donc, on va aborder cette petite question en cinq minutes. Après le recrutement, quelle intégration pour un profil hybride ? Alors, on va prendre la définition. Un profil hybride, c'est composé d'éléments de différentes natures. Il y a donc deux éléments, le bibliothécaire et le profil hybride. Je vous propose de prendre un exemple et un angle un peu plus différent, celui de la médecine et de la chirurgie. La situation. L'établissement, le sujet A, est à la recherche d'une personne, le sujet B, qui peut compléter ou développer les services numériques. Le recrutement, c'est un peu comme la recherche d'un donneur éventuel. La direction, elle a trouvé un candidat qui peut correspondre au poste recherché, mais son parcours et sa formation ne sont pas celui du corps de métier. Alors, il peut arriver que ça pose un problème ou non à la direction. Le sujet A, le bibliothécaire ou la médiathèque. Donc, voilà, les fiches roses, les lunettes, et le livre. Le sujet B, le profil hybride. Donc, personnage un peu étrange qui touche à tout, qui s'exprime en PHP, HTML et en dièse. C'est complètement différent. Je vous propose d'analyser les différents profils, les avantages du sujet A. Connaissance du projet web, connaissance de l'historique, numérique de l'établissement. C'est simple, il y a trois cas, il y en a peu, très peu ou pas. Langue, latin et grec pratiqué, et le dollar A. Il est polyvalent, suivant les secteurs, et surtout, c'est une filière culturelle. Les inconvénients, il est uniquement bibliothécaire. Il ne s'exprime pas en HTML, et il doit être formé. Les avantages du sujet B. Connaissance du projet web, connaissance de l'historique numérique de l'établissement, passerelle possible entre les différents partenaires dans la ville, DSI, la DAC, la DIRCOM, et les autres structures de la ville. Il est polyvalent, il comprend très très vite. Langage, HTML, PHP, ASPX, Facebook, les points AI, et Twitter. Les inconvénients, je ne suis pas bibliothécaire. Je ne m'exprime pas en dollar A, et je dois être formé. Après validation de la DRH, c'est du N plus 1, donc la direction, la greffe est possible. Pour les personnes qui sont frontaliers à l'Allemagne, ils connaissent, au Cotest, qui certifie, c'est une labellisation, donc je suis un profil hybride, the Agout. Après le recrutement, il peut se poser un problème. En cas de greffe, il peut y avoir des rejets possibles. Les solutions, l'intégration et la médiation de la part du sujet B, concrètement, la médiation doit se faire des deux côtés. L'un ne va pas sans l'autre, sinon l'intégration ne se fera pas. On peut déterminer quand même trois méthodes, il faut que ça aille plus vite, d'intégration. Alors, méthode, la première méthode, c'est la méthode Chuck Nolan, Wilson. Je vais faire vite. Il est localisé dans son bureau, il suit son rétro-planning, il fait tout, tout seul, sans aucun problème. Le résultat est en place, mais l'intégration et la médiation n'est pas possible dans la structure. C'est un rejet total, un échec sur un plus long ou moins court. Pardon. La méthode assimile, que vous connaissez tous, puisque c'est tous présent dans vos établissements. C'est une méthode qui s'appelle la John Mac Tierman, qui est basée sur le film du 13e guerrier. Alors ça fait appel à votre culture cinématographique. Donc on voit le personnage principal qui apprend la langue, le norroi, autour d'un feu de camp, sans aucun problème, au bout d'une soirée. Donc, c'est une étape que j'ai pratiquée et elle donne satisfaction, mais elle est complètement nécessaire. Et la dernière méthode, la méthode hybride. il y a eu fusion, je comprends le dollar A et je parle encore de HTML. Le lieu est toujours important car c'est dans la structure, c'est avec les équipes et c'est au sein des DSI, de la DAC et la DIRCOM. Il faut associer les équipes suivant les différents projets. C'est un travail de médiation. C'est un résultat qui me semble excellent. Il ne me reste que 30 secondes. Pour moi, le terme hybride n'a pas lieu d'être. Pourquoi ? Parce que les usagers des médiathèques sont déjà hybrides, le personnel des médiathèques sont hybrides. Et je pense sincèrement que c'est en engageant des personnes, des profils hybrides, comme je peux le représenter, qu'on peut donner un excellent résultat. Et voilà, je vais terminer avec une très belle phrase. Donnons-nous les moyens d'être le reflet de notre société à travers des profils hybrides. Voilà. Applaudissements Alors, bonjour. Ravie d'être parmi vous. Je suis très contente d'être à Paris. Moi, je viens ici pour vous raconter un peu ce que je fais et comment s'est passée mon intégration au sein des bibliothèques de Montréal. Donc, comme le disait Cécile, à 50 ans, j'ai fait une réorientation de carrière. Et mon rêve, c'était de travailler en bibliothèque. Alors, je suis allée travailler à la bibliothèque Centrale Jeune qui était la grande bibliothèque jeunesse à Montréal. Je faisais les ordres du compte pour les 2 à 12 ans. Bon, on travaillait beaucoup avec le scolaire. La bibliothèque, bon, on fermait ses portes et puis, on est déménagé dans une bibliothèque familiale, réorientation. Il y a 2 bibliothèques familiales à Montréal seulement, dans la grande ville. Donc, avec un parcours particulier pour les bibliothèques familiales. Je pourrais peut-être en parler un peu plus tard si ça vous intéresse. En 2009, il y a eu la création d'un budget médiation qui était... Le budget médiation était offert à toutes les bibliothèques de Montréal. Et l'idée était de développer la mission sociale des bibliothèques, de rejoindre les gens du quartier puis de faire connaître aussi la bibliothèque de proximité comme un endroit de paix, d'épanouissement pour la clientèle. Il faut dire que moi, je travaille dans un milieu assez difficile de Montréal, un quartier centre-sud qui est... bon, qui a un problème de pauvreté, beaucoup de problèmes de consommation, donc, de décrochage scolaire. Il y a 80 % des jeunes du quartier qui ne terminent pas leur secondaire 5, donc, les études secondaires, je ne sais pas à quoi ça équivaut ici, mais bon, secondaire, c'est ça. Donc, beaucoup de problèmes, de grande pauvreté et beaucoup de déplacements, quartiers multi-ethniques. La responsable de la bibliothèque m'a offert le poste sans concours, mais il faut dire aussi que c'était un nouveau poste, donc il n'y avait pas vraiment une description de tâches et sans prérequis non plus. On avait la même vision toutes les deux du travail de terrain, de proximité avec des clientèles difficiles. Ça a créé un certain émoi parmi les collègues, surtout chez ceux qui avaient le plus d'ancienneté. Il faut dire que il y a plusieurs aides bibliothécaires qui font des animations en bibliothèque et ce nouveau poste était très convoité. Il y a une échelle salariale aussi qui est un peu plus élevée, donc ça ajoute à l'intérêt. Mon profil atypique, je pense, qui a entraîné la difficulté d'intégration auprès des collègues au sein de l'équipe, mais aussi auprès de la présence de non-professionnels pour les responsables des bibliothèques. Ce qui aurait pu faciliter, si on veut répondre à la question, l'intégration avec l'équipe, peut-être que ça aurait été plus facile si la responsable aurait affiché les raisons de son choix. Un descriptif de poste avec concours aurait-il été la solution? Je ne sais pas, parce que c'était un nouveau métier. Il faut dire que le métier d'animateur n'est pas reconnu encore dans les bibliothèques de Montréal. Il y a eu un affichage de poste très récemment dans une nouvelle bibliothèque et ce qu'on demandait comme à l'affichage, c'était un diplôme non universitaire en technique, sport et loisir. Technique, sport et loisir, habituellement, les gens travaillent plus dans les parcs. Donc, il n'y a pas encore la reconnaissance du métier et il y a cinq postes d'animatrices seulement qui sont comblés à Montréal dans plus de 40 bibliothèques. Je dis animatrices parce que ce ne sont que des femmes présentement. Il y a souvent, je pense, un bibliothécaire médiateur dans tout le réseau. Donc, c'est en devenir. Mais je pense que déjà, il faudrait commencer par définir et reconnaître le métier d'animateur et animatrice en bibliothèque, ce qui n'est pas encore fait. J'ai dû aussi également prouver aux bibliothécaires du réseau que j'étais une bonne animatrice, une bonne médiatrice. Ça, ça a été un peu plus difficile. Il y avait quand même beaucoup de réticences. On disait que, bon, peut-être, c'était un poste un peu qui allait peut-être voler, en tout cas, voler des places, voler du travail à d'autres collègues. il a fallu que je prouve que j'étais très bonne pour créer des liens avec les clientèles marginales. Je me suis, j'ai donné beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans toutes sortes d'organismes. Bon, je suis sur le jury en bande dessinée. Il y a beaucoup de bibliothécaires qui sont impliqués là-dedans aussi. et puis, je pense que c'était aussi, j'ai dû aussi faire preuve de parler de mon bagage littéraire et de montrer que j'étais habile à transmettre cet amour de la littérature qui est quand même important dans les bibliothèques. J'ai participé à plusieurs activités hors les murs pour me faire connaître. Il faut dire aussi qu'à la Ville de Montréal, il y a eu la création il y a deux ou trois ans d'une table des médiateurs. On se réunit deux à trois fois par année pour parler de notre travail. Et puis, c'est souvent les tables conjointes avec des bibliothécaires aussi qui sont invités à participer. Donc, c'était un bon moyen de faire connaître le métier que je fais. Beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de travail dans les parcs, beaucoup de travail hors les murs aussi pour rejoindre des clientèles éloignées. Je pense que depuis 50, le poste a été créé. J'ai fait un bon bout de chemin. Ça n'a pas toujours été facile. Mais je pense que je devrais toujours faire un peu plus que tout le monde. Alors, voilà. Merci beaucoup. Donc là, l'idée, c'est qu'on commence dès maintenant à échanger avec vous en une bonne grosse dizaine de minutes avant de relaisser la parole aux intervenants sur des choses un peu plus personnelles, sur ce qu'ils ont pu faire de manière beaucoup plus précise. Je pense que dans la salle, il y a, d'ailleurs, c'est pas je pense, il y a des personnels de direction qui ont embauché ou pas des profils un peu hybrides. Est-ce que certains d'entre eux auraient des trucs et astuces à ne pas faire, à faire une espèce de boîte à outils ou est-ce qu'il y a des profils hybrides ou des bibliothécaires qui, de la même manière, ont une expérience à partager ? Là, c'est le moment où vous levez tous la main en même temps. Le micro, il est là-bas. Bonjour, Chantal Ferreux de la bibliothèque de Chenow en Côte d'Or. Nous, nous avons été amenés à recruter un profil de poste hybride pour le moment où on allait mettre en place le portail documentaire et les ressources numériques. Donc, on a défini un profil de poste. Au moment du recrutement, on a souhaité se faire accompagner par un expert parce que mes connaissances en numérique, je ne parle pas très bien le dollar à non plus mais je ne parle pas du tout le HTML. Et donc, on avait un peu peur de se faire noyer dans des détails et tout. Et on est dans un quartier sensible donc il nous fallait en plus quelqu'un qui ait des qualités relationnelles. La collègue qui a été recrutée... Je suis désolée mais je ne vous entends pas. Il faudrait que vous le... Est-ce que vous m'entendez là ? Super. Voilà. Donc, on a recruté quelqu'un sur une mission de création d'ateliers numériques, mise en place du portail, mise en place des ressources numériques avec une gestion d'une salle d'études multimédia, des accès à Internet et nous sommes en quartier sensible. La collègue qui a été recrutée à un parcours... Je vais parler à sa place, elle n'est pas là. Elle a commencé sa carrière comme iconographe au Mémorial de Caen, à travailler comme iconographe chez Hermès et à travailler au musée Gaden. Et ensuite, elle est arrivée à Chenot, donc elle n'avait jamais travaillé en secteur public, elle n'avait jamais travaillé en équipe et elle n'avait jamais travaillé en quartier sensible. Elle est arrivée à un moment en plus où la bibliothèque était fermée puisque nous étions en travaux. Ça, c'était bien puisque justement, on travaillait tous, on était pour une fois en open space et on travaillait tous ensemble, donc il y a du lien qui s'est fait. Elle a passé aussi beaucoup de temps à créer ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de travailler sur les ressources numériques et à la réouverture. Donc elle a été confrontée pile poil au public que nous recevons, donc un peu abrupte parfois. et le jour de la réouverture, à un moment, moi, j'étais dans une réunion de direction, donc je n'étais pas là et quand je suis revenue, on m'a dit, tu sais, Julie, elle a pleuré ce soir parce que la confrontation était un peu raide. L'intégration, c'est bien faite, je pense, mais avec des hauts et des bas, en particulier sur le fait que comme elle n'avait jamais été amelée à travailler en équipe et avec des personnels de bibliothèque, au niveau de la communication, il a fallu qu'elle apprenne à parler, à expliquer ce qu'elle faisait, à redire les choses. Elle a rencontré aussi des difficultés sur comment motiver les autres, comment les intérêts sont au numérique. C'est elle qui s'occupe du numérique, donc moi, je n'ai pas à m'en occuper, c'est elle qui fait tout, sauf qu'elle ne va pas faire tout toute seule, ce n'est pas possible. et comme elle a de grandes qualités pédagogiques et relationnelles et que je ne suis pas là pour me lancer des fleurs, mais j'ai aussi appuyé ça avec des réunions obligatoires et tout, c'est en cours de construction. Donc, elle est à la bibliothèque depuis fin 2012, elle a eu une absence de quelques mois, donc elle est revenue, et c'est en cours de construction, mais ça demande des réunions régulières, d'imposer du travail avec les autres, de recréer du lien, par exemple, le secteur jeunesse où il y a également du numérique, donc travailler avec les collègues du secteur jeunesse, créer les jeux vidéo en intéressant aussi l'équipe aux jeux vidéo, faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir faire les choses quand elle n'est pas là. Là, elle rame pas mal par rapport aux liseuses tout le monde ne sait pas se servir d'une liseuse dans la bibliothèque, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est compliqué, ça demande de la part de l'hybride, même si je n'aime pas trop le terme non plus, de grande capacité à aller vers les autres et à les expliquer, et puis il faut derrière que l'équipe de direction ou les personnes qui ont recruté poussent aussi à la route derrière pour que cette intégration puisse se faire, et ça se fait petit à petit avec des hauts et des bas, mais là, on y arrive, et par exemple, sur le portail et sur les ressources numériques, on a mis en place des groupes d'administrateurs pour que tous les membres de l'équipe aient un rôle aussi à la fois dans l'administration des bibliothèques numériques et dans l'administration du portail. Et ça, c'est des choses qui arrivent à construire petit à petit parce que les gens se parlent entre eux et ça se fait petit à petit, mais c'est un long travail. Moi, je suis complètement d'accord avec ces propos, mais dans la médiation pour un profil hybride, il est important à mon sens, c'est d'aller vers les collègues, c'est de discuter, c'est de parler, c'est de s'approprier le métier de bibliothécaire parce que pour certaines personnes, on n'est pas bibliothécaire. On est un corps étranger qui revient et qui, dans un cas extrême, on prend la place de quelqu'un, mais moi, je ne me positionne pas du tout sur cette optique. C'est un travail de médiation, de communication et d'animation. On est sans cesse présent. On doit être présent. Quand il y a des animations, il ne faut pas hésiter à mettre en place des structures de travail, des pôles de travail ensemble sur un sujet, sur le portail, comment on réalise un flyer, les outils de communication, des choses comme ça. Il faut faire de la médiation. C'est tout. C'est la base du travail. Pour moi, c'est ça, auprès des usagers aussi, mais encore plus en interne parce qu'on se doit de créer des passerelles pour pouvoir communiquer et travailler ensemble. C'est une obligation. Et si le poste hybride ne le fait pas, il n'y a rien. Le but, vraiment, c'est que la structure tourne. Voilà. Je suis d'accord avec Mike aussi parce que je pense que c'est important. Il faut, nous, faire le travail d'aller vers les autres, vers les bibliothécaires et de promouvoir le travail qu'on fait sur le terrain. Mais il faut faire de la participation. comme je disais tantôt, il faut donner beaucoup de temps. Il faut avoir beaucoup d'implication. Il faut y aller avec beaucoup de cœur et de passion. C'est ça. Bonjour. Raphaëlle Gilbert. Je suis directrice des médiathèques de Choisis-le-Roi. Avant, j'étais à Chatillon et j'ai recruté Mike. et je voulais rebondir parce qu'en fait, ce qui était assez drôle quand j'ai recruté Mike, finalement, il y a eu trois questions de la part des collègues. C'est mieux comme ça ? Plus près. Là, c'est mieux. Merci. Il y a eu trois questions. La première, ça a été, mais finalement, est-ce que ça va remplir un poste, le numérique ? Il y avait l'impression que la fiche de poste, finalement, ça allait être un peu léger. on ne comprenait pas bien ce que Mike allait faire et si son emploi du temps allait être rempli sur 35 heures. La deuxième question, ça a été, mais pourquoi un poste d'équipe de direction ? Après tout, le numérique, pourquoi ne pas se contenter d'un animateur multimédia ? Et la troisième question qui est venue plus tard de la part d'une autre collègue, ça m'avait frappé, elle m'avait dit, mais finalement, parce qu'avant, j'avais recruté une responsable de jeunesse qui n'était pas bibliothécaire de jeunesse avant, qui n'avait d'ailleurs jamais travaillé dans une médiathèque. Elle avait coordonné et les collègues m'ont dit, mais finalement, ça fait deux fois que tu nous recrutes un membre de l'équipe de direction qui n'est pas issu des bibliothèques. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de bibliothécaires et qu'on n'a plus besoin de nous ? Et je leur avais répondu, mais non, justement, c'est parce que vous, vous connaissez déjà très bien le métier et les bases que là, je prends un profil qui va pouvoir apporter des compétences différentes. Et ce qui me semble du coup, au regard de ces trois questions, c'est qu'il y a vraiment un gros travail de pédagogie à faire auprès des équipes en amont avant l'arrivée de ces personnes-là pour faire comprendre le profil, faire comprendre aux collègues qu'ils vont pouvoir profiter de ces compétences et que ce n'est pas une remise en cause, eux, de leurs compétences bibliothéconomiques, mais au contraire, que c'est un ajout et que l'addition des deux va faire quelque chose de bien. Et c'est vrai que j'ai recruté un responsable numérique il n'y a pas longtemps et finalement, je pense qu'il y a eu plus de pédagogie en amont sur le poste. Et alors, quand il est arrivé, lui, la réaction a été assez différente. C'était vrai. Tout le monde le voulait et tout le monde avait besoin de lui. Tout le monde avait compris qu'il allait servir tout de suite à quelque chose et le pauvre, là, je crois qu'il est très, très sollicité. Voilà, c'était un petit élément. S'il y a une dernière réaction, sinon on va repasser la parole. Ça va relancer. OK. Bonjour, je suis Nathalie Rondeau. Je travaille dans les bibliothèques universitaires à Nantes. Moi, j'ai une question qui s'adresse peut-être moins aux intervenants qu'aux recruteurs, mais peut-être quand même aux intervenants qui ont peut-être leur mot à dire là-dessus. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on recrute plutôt quelqu'un pour ses compétences, a priori, bien qu'il ne soit pas bibliothécaire, ou qu'on demande à un bibliothécaire d'assumer des fonctions qui, a priori, ne sont pas des fonctions bibliothécaires ? Les recruteurs dans la salle ? Il y en a. Camille Chochoua de Bourg-en-Bresse. Quand je recrute, je regarde les besoins de mon établissement et les compétences qui doivent être en face de ces besoins. Et c'est vrai que pour certains recrutements, le statut et le profil de bibliothécaire ne permet pas de mettre en face de ces recrutements, au moins dans un premier temps, des personnels issus de la filière culturelle. Alors moi, j'ai eu plusieurs recrutements dans le domaine multimédia et numérique. La difficulté qui s'est fait jour après, c'était de savoir quand les personnels veulent intégrer la fonction publique territoriale, sous quelle forme de statut ils l'intègrent. Et c'est vrai que là, j'ai rencontré des difficultés avec la direction des ressources humaines pour faire comprendre que ce n'était pas forcément des profils de bibliothécaire dont on avait besoin. Ça pouvait être des profils de technicien informatique et que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas bibliothécaire qu'il ne peut pas travailler dans les bibliothèques. On a tous des agents comptables, des personnels administratifs. Ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'autres personnels, d'autres filières présentes dans nos établissements. Je peux rebondir effectivement pour dire que les recrutements, comme j'étais dans une équipe de direction aussi, se font aussi souvent en fonction des opportunités. Et c'est vrai qu'on a souvent plus d'opportunités de recruter sur des profils de bibliothécaires et plus de facilité que de réussir à recruter sur d'autres types de postes. Et parfois, effectivement, on est obligé de composer, même souvent, on est obligé de composer avec ça et de faire en sorte que les personnes qui arrivent acquièrent les compétences après leur recrutement plutôt que de pouvoir recruter les bonnes compétences d'entrée de jeu. Je veux juste peut-être seulement ajouter qu'il y a une responsable de bibliothèque à Montréal qui supervise quatre bibliothèques dans un quartier très difficile de Montréal. Et elle me disait récemment qu'elle pense que des profils atypiques se collent davantage au milieu dans lequel on évolue. Et que c'est peut-être plus facile de rejoindre les clientèles éloignées de cette façon. Si la direction décide d'engager des profils hybrides, moi, je pense que c'est avant tout pour des raisons de politique documentaire et de projet d'établissement. Voilà. Ce sont quand même des termes qui sont assez importants pour une médiathèque. de pouvoir se positionner dans la ville en tant que relais culturel auprès des usagers. Enfin voilà. Pour moi, c'est important ce terme de projet d'établissement. Il doit être présent dans chaque structure. C'est une obligation. S'il n'y a pas de projet d'établissement dans notre cadre numérique, pas besoin d'un profil hybride, d'un chef de projet fonctionnel ou autre. Voilà. C'est une décision. C'est une décision de politique documentaire. C'est une décision, oui, politique aussi. Voilà. Avant de laisser la parole à Diane qui va reprendre, ne vous inquiétez pas, on aura d'autres temps d'échange. C'est prévu comme ça. Si je pouvais juste ajouter quelque chose, effectivement, je pense qu'au moment du recrutement, il y a peut-être quelque chose de différent qui est recherché après pour être un profil dit hybride différent. Au bout de 5 ou 6 ans dans la fonction publique, en étant un profil différent, on devient assez vite un profil plus si différent que ça. Voilà. C'était juste, moi, mon mot de la fin, c'est qu'au bout de 6 ans, je n'ai pas l'impression d'être non bibliothécaire. Voilà. Alors, c'est à mon tour de peut-être, je voulais vous présenter un bref portrait des bibliothèques de Montréal pour que vous sachiez mieux le travail que je fais en bibliothèque. Je vais passer assez rapidement, mais... Donc, ça fonctionne comment? C'est ici, c'est ça? OK. C'est bon. Alors, voilà. Je ne suis pas très... Vous voyez, j'ai besoin de l'aide de Mike pour... C'est ça, c'est déjà mon âge. Moi, je travaille beaucoup avec... Bon, ma définition de tâche, c'est de rejoindre les clientèles éloignées. Comme je le disais, je travaille avec les écoles du quartier, donc les jeunes du primaire, du pré-scolaire aussi, jusqu'à l'école, jusqu'à vos élèves du secondaire 1 ou 2. Donc, des étudiants, je rejoins la clientèle jusqu'à 15 ans environ. C'est mon principal travail parce que je suis en bibliothèque familiale, mais je travaille aussi avec les aînés, avec la clientèle. Bon, vous allez le voir, j'ai différents projets. J'anime des cercles de lecture avec les adultes, avec les ados. Et voici le portrait des bibliothèques de Montréal. Donc, 45 bibliothèques. On est en numérique aussi, évidemment. Et on fait... La bibliothèque de Montréal, maintenant, un mandat mise beaucoup sur la médiation et sur le travail social. On a une clientèle très, très diversifiée. Bon, Montréal, c'est la grande ville. Donc, beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent. Ce qui est important, c'est le renouvellement de 45 % de la population des quartiers aux 5 ans. On aime ça beaucoup déménager le 1er juillet à Montréal. Les gens bougent beaucoup. Et le fait de travailler dans un quartier pluri-ethnique, ce qui fait qu'on doit changer notre façon de voir et notre façon de faire régulièrement parce qu'on passe d'une clientèle à l'autre très rapidement. Donc, on doit s'adapter à la nouvelle population qui arrive. On avait beaucoup de Sri Lankais, beaucoup de Pakistanais il y a 5 ans et maintenant, ça change rapidement. Donc, une nouvelle offre à chaque fois, une nouvelle façon d'intervenir auprès des femmes, des enfants. Vous voyez que 50 % d'un alphabète fonctionnel, décrochage scolaire important, 80 % dans le quartier où je travaille. Et selon les dernières statistiques, le taux de diplomation, le ministère de l'Éducation travaille très fort, mais bon, c'est sujet à beaucoup de controverses présentement. Quelques projets. Alors, mon projet coup de cœur de l'année, c'est l'atelier des lettres. L'atelier des lettres, c'est un organisme populaire du Centre-Sud qui offre aux adultes d'apprendre à lire, à écrire, à compter et à changer de vie, si on veut. En tout cas, on offre de l'entraide. Ce sont des gens, je pourrais dire, l'expression qu'on a au Québec, c'est des gens un peu poqués par la vie, des gens qui ont eu des grandes difficultés de vie, qui se retrouvent en... Bon, je rejoins les clientèles entre 20 et 60 ans qui apprennent à lire et qui avaient beaucoup de réticences à venir en bibliothèque. Il y a des préjugés de part et d'autre, parce que la réception de ces adultes-là à la bibliothèque et on peut dire que les collègues ne sont pas toujours réceptifs. et beaucoup de préjugés, beaucoup de réticences des gens pour rentrer à la bibliothèque. C'est un grand effort de leur part. On a fait des ateliers d'initiation en bibliothèque et cette année, ils ont participé à un nouveau projet qui s'appelle, peut-être que vous connaissez, c'est un projet international, la caravane des dix mots. Ils devaient écrire de la poésie. Alors, pour eux autres, la poésie, c'est très loin, très, très loin. Et on m'a demandé de les recevoir. On a fait plusieurs ateliers en bibliothèque. Il a fallu que je travaille fort parce qu'offrir de la poésie à des gens qui apprennent à lire et à écrire et qui sortent souvent de la rue, c'était complexe. Et ça m'effrayait un peu. Ça a été un peu magique. Des grands moments d'émotion. Puis, je leur disais récemment, d'ailleurs, parce qu'on a clos le projet, que j'allais parler deux à Paris. Alors, si ça vous tente d'aller voir leur Facebook et l'atelier des lettres et de leur dire que j'étais vraiment là et que j'ai vraiment parlé d'eux. Alors, ils m'ont fait deux évaluations. Alors, je tenais à vous les présenter parce que je trouve que mon travail consiste à entrer en lien avec les organismes du quartier. Alors, c'est Yvette qui parle. Yvette La Coquette. Et Stéphane aussi. La grande difficulté, c'était de trouver des poèmes. Je n'étais pas une grande lectrice de poésie. Bon, on lit toujours des grands classiques, mais il fallait que je trouve des poèmes qui soient accessibles pour eux. Et un petit clin d'œil pour terminer. Ils sont une quinzaine de personnes à venir à la bibliothèque régulièrement. et je pense que quand Guido dit que pour lui, ça a changé sa vie, c'est quand même quelque chose. Un autre projet qui est né à la Centrale Jeune où j'ai travaillé quand même pendant cinq ans avant d'arriver à la Père Ambroise, c'est un projet qui est de plus en plus développé. Quand on a parti le projet Coup de poing, c'était, le but était de faire la médiation des livres dits à problème. le genre de livres qu'on ne sait pas trop où mettre en bibliothèque. On ne sait pas dans quel rayon, on ne sait pas à qui l'offrir. Souvent des albums. En 2007, il y a eu un projet à la Centrale Jeune qui a été mené par une stagiaire en bibliothéconomie que vous connaissez peut-être parce qu'elle anime un blog très couru, paraît-il, que vous connaissez aussi, Marie-Démartel. et le projet, c'était de créer une banque d'albums seulement qui s'adressait aux 4 ans, maintenant, on s'adresse même aux 15 ans et de faire la médiation de ces albums-là. C'est un projet qui a été créé aussi avec le ministère de l'Éducation parce qu'on a donné de la formation aux enseignants. Donc, c'est un partenariat avec les écoles du quartier. Le projet existe maintenant dans presque les 40 bibliothèques du réseau et s'étend maintenant aussi à l'extérieur de Montréal. C'est un projet important qui regroupe 200 albums et plus, une vingtaine de thématiques dites difficiles et on rejoint pour des centaines d'enfants, on fait des ateliers en bibliothèque qui est à l'école donc je me déplace aussi hors les murs. Quand on m'a approchée, il faut dire que Marie Martel qui a parti le projet avec Marie Desilets, qui était la responsable de la bibliothèque Centrale Jeune, bon, ça tournait autour de la philo-enfant. Moi, je n'ai pas de formation en philo, Marie détient un post-doc en philo de Berkeley donc c'est assez impressionnant et on m'a demandé de participer au projet et je pense que si aujourd'hui le projet a pris une telle ampleur, une telle notoriété, c'est parce qu'on a fait un travail d'équipe très important. Les critères de sélection des albums, il y a un comité qui a été mis en place il y a quatre ans à la division associée qui est un peu le bureau-chef des bibliothèques de Montréal. J'étais la seule non-bibliothécaire à participer au comité puis au comité ce qu'on fait c'est d'ajouter des nouveaux titres. On se réunit cinq à six fois par année on ajoute des titres à la collection. Maintenant, la collection coup de poing est aussi étudiée en didactique du français à l'Université de Montréal et on a fait beaucoup de conférences. j'ai même fait des formations pour les enseignants et les bibliothécaires des réseaux hors Montréal. C'est une partie de la sélection mais vous pouvez aller j'ai apporté aussi je fais ma promotion j'ai apporté des dépliants et quelques petits DVD qui présentent le projet coup de poing si ça vous intéresse. On a eu d'autres projets pour d'autres clientèles aussi. les étudiants-compteurs donc ce sont des nouveaux arrivants qui participent alors j'anime comment raconter des livres aux enfants. Ce sont des nouveaux immigrants qui apprennent le français des gens habituellement très scolarisés qui viennent à la bibliothèque et ce qui est intéressant c'est qu'on fait un partenariat avec les écoles du quartier et les enfants sont ravis d'entendre les adultes qui parlent parfois avec le même accent qu'eux. On a fait un partenariat aussi avec des organismes qui oeuvrent en déficience intellectuelle. vous voyez à gauche c'est une scénette qu'on a montée alors je travaille avec l'association de la déficience intellectuelle. C'est une association aussi avec un organisme du quartier qui s'appelle le SOS qui est un camp de jour pour on pourrait dire un camp de jour oui pour les adultes avec déficience lourde moyenne à lourde et on a fait un partenariat avec les écoles du quartier et l'écomusée qui est un tout petit musée de quartier où on a présenté des albums coups de poing mais en scénette parce que vous voyez à gauche c'est une intervenante en déficience intellectuelle avec la casserole sur la tête peut-être que vous connaissez l'album la petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier alors qu'il fait partie de la collection coups de poing on a mis en scène si on veut le livre de Mme Carrier puis on a présenté on a fait des ateliers d'art plastique aussi avec les enfants c'est un peu pour démystifier la déficience intellectuelle auprès des jeunes parce que c'était assez difficile les premières rencontres mais ça fait trois ans qu'on participe à ce projet-là donc vous voyez que je suis assez à l'extérieur de la bibliothèque aussi je termine en parlant de mon profil atypique parce que j'ai étudié en art mais j'ai travaillé en petite enfance aussi pendant 20 ans et j'ai étudié aussi en design textile alors le tricot mène à tout on parlait de tricot aujourd'hui dans d'autres j'anime aussi des ateliers de tricot je fais des heures du compte pour les aînés aussi parce que je trouve que de faire la lecture à haute voix on parle beaucoup de numérique et de jeux vidéo en bibliothèque ce qui est rendu aussi dans les bibliothèques de Montréal de faire la lecture à voix haute pour toutes les clientèles c'est toujours gagnant que de lire une petite nouvelle d'Orwaldal à des jeunes avec troubles de comportement qui sont un peu qui sont pas réceptifs du tout à la lecture c'est gagnant puis de faire aussi des bricolages et d'animer des ateliers de tricot avec des dames et de faire des partenariats avec des clubs de tricot on fait entre autres un partenariat avec Radio-Canada pour ramasser des fonds pour une clinique qui est dans le quartier centre-sud une clinique qui aide les enfants en milieu défavorisé bon donc le métier d'animatrice ça mène à tout alors voilà merci beaucoup alors je vais vous parler de quelque chose qui me tient à coeur en médiathèque en lui fait de travailler en médiathèque avec mes collègues et puis de faire de la médiation numérique auprès des usagers et aussi avec mes collègues du graphisme en médiathèque donc ça me tient un petit peu à coeur quand j'ai pris mon poste quand j'ai commencé mon travail à la médiathèque de Saint-Ouen à Persepolis en tant que chef de projet fonctionnel sur le portail je me suis attelé tout de suite sur la partie graphique et j'ai regardé un petit peu ce qu'on faisait sur les portails des médiathèques quand c'était réalisé par les bibliothécaires alors ce n'est pas un jugement encore une fois c'est un constat je ne suis pas là pour juger mais simplement pour qu'on travaille ensemble donc quand le bibliothécaire ou la personne qui essaye de maîtriser des logiciels de PAO commence à travailler et propose une charte graphique sur un portail on arrive souvent à ça pas tout le temps mais de temps en temps on a des codes couleurs qui sont assez cliards on peut venir avec plein de choses ça me bon c'est très intéressant mais ça ne fonctionne pas parce que parce que le web c'est de la communication aussi et ça doit refléter notre structure donc c'est là qu'intervient notre profil hybride je vais donc vous présenter les différents projets sur lesquels j'ai travaillé mais encore une fois la méthodologie que j'ai adoptée c'est de travailler en équipe toutes les maquettes que j'ai réalisées on les a pensées avec les équipes des différentes médiathèques donc c'était pas j'arrive il faut que je fasse ça c'est comme ça non on travaille ensemble sur un projet c'était un projet web et ça l'est encore donc sur le projet Persepolis sur la médiathèque et les archives de la ville de Saint-Ouen nous avons réalisé 250 maquettes les contraintes c'est pas une contrainte c'est plutôt un enfer c'est Archimède les mots clés transparence blanc et satrapie qui fait référence directement à l'oeuvre de Marjane Satrapie la réalisation elle a été faite directement dans le secteur numérique la validation d'abord en équipe avec la DIRCOM et la DAC je vous présente ces deux des maquettes qui ont été qui ont amené en fait au portail qui est ici qui est encore en ligne donc on a essayé de respecter complètement la charte graphique qui était proposée dès le départ par Marjane Satrapie donc le code couleur il est respecté et d'intégrer en fait directement la typographie des choses comme ça vous avez la mire qui était présente sur tous les opaques et les postes sur l'ensemble de la médiathèque donc c'était on a vraiment gardé l'état d'esprit de la bande dessinée le projet Formula Bula le projet Formula Bula c'était le premier festival de bande dessinée indépendante qui a été porté par la médiathèque de la ville de Saint-Ouen et la DAC avec Ferraille qui est comment dire allez j'ai oublié mes mots qui est une maison d'édition de bande dessinée indépendante donc la médiathèque a proposé de s'emparer directement du projet du festival donc on s'est positionné clairement en tant que structure qui était capable de proposer lors d'un événement une politique web et une identité graphique la contrainte ça a été la deadline en moins d'un mois il fallait réaliser un portail les mots clés c'est BD ciseaux c'est le graphiste qui a réalisé la charte graphique du premier festival la réalisation toujours en interne et la mise en place avec l'ADSI les validations là les équipes n'ont pas eu l'homme mot à dire parce que la charte graphique était déjà établie mais la direcom et la DAC donc on avait un portail qui avait été réalisé directement en respectant tout ça le projet chatillon qui a moins d'un an donc la même politique a été appliqué j'ai réalisé 140 maquettes avec AFI qui n'est pas une contrainte mais plutôt un plaisir les mots clés orange briques web et les nouveaux services la réalisation elle est toujours en interne le secteur numérique la validation moi j'y tiens parce que quand on parlait de médiation tout à l'heure et de pouvoir intégrer une équipe c'est la première chose c'est de travailler ensemble donc l'équipe a été sollicitée a décidé a proposé en direction nous avons validé et nous avons proposé pour une validation finale auprès de la direcom la DAC et les élus ça c'était quelques maquettes donc avec les contraintes des frames qui sont proposés par AFI pour arriver à des choses un peu plus concrètes pour finir sur le portail tel qu'il est à deux choses près alors je continue l'important c'est aussi de décliner sa charte graphique je pense non seulement à travers le portail web mais aussi sur les supports print et web il faut qu'il y ait une cohérence graphique sur notre travail il faut arrêter les clipart Windows 95 avec les petits arc-en-ciel et autres il faut vraiment en fait il faut se professionnaliser sur la partie graphique et communication c'est très important autant on est très bon sur la médiation avec les usagers autant en com interne suivant les médiathèques ben non ça le fait pas voilà donc là le logo qui a été créé en interne est décliné sur les cartes des usagers ça c'est actuellement donc vous voyez qu'on fait le prêt illimité c'est plutôt chouette donc tout est décliné aussi sur les sur les supports de papier support print pardon sur toutes les différentes informations qui sont présentes sur le portail et déclinées sur le papier alors si il n'y a pas une personne en interne enfin si je ne suis pas là par exemple à la médiathèque de Chintayon ben il y a d'autres compétences qui sont qui sont là et je pense que c'est important de mettre en avant les compétences de nos collègues moi j'ai une une collègue Emilie Kuchman qui se débrouille bien en graphisme et qui qui alimente régulièrement le Facebook de la médiathèque sur des petits encarts comme ça directement et voilà on fait il y a de la mise en valeur aussi du travail de nos collègues par rapport à leurs compétences le mot de la fin la communication c'est important le web c'est important parce que c'est un reflet de notre travail c'est le reflet aussi de nos compétences par rapport aux usagers si on a envie de mettre des licornes soit on peut les mettre mais il faut les mettre bien voilà si on le fait soi-même on le fait correctement et voilà en tout cas pour moi c'est à chaque fois un plaisir de travailler avec mes collègues sur des projets web graphiques parce que c'est c'est de la médiation et à la fin moi je suis content de dire que je suis bibliothécaire aussi voilà merci alors moi je suis très contente que Mike ait parlé de ces questions de communication parce que je vais continuer un petit peu sur cette même thématique évidemment moi j'aimerais lancer le débat en réponse au titre de la table ronde sur la question suivante est-ce que au sein d'une bibliothèque la fonction de communication elle peut ou elle doit être assurée par un professionnel des bibliothèques ou bien est-ce que au contraire il faudrait plutôt recruter un professionnel hybride un professionnel de la communication alors moi à cette question j'ai envie de répondre que oui on peut confier cette fonction de communication à un professionnel des bibliothèques déjà parce que j'en ai fait l'expérience et on voit aussi de plus en plus de bibliothécaires qui occupent ces fonctions de chargé de communication dans les bibliothèques vous en connaissez certainement autour de vous j'ai envie de dire aussi que oui la fonction de communication au sein de la bibliothèque doit être assurée par un professionnel de bibliothèque alors je ne peux pas dire que le professionnel de bibliothèque doit être tout seul et ne peut pas s'adjoindre de l'aide d'autres personnes c'est pas du tout ça que je dis et pourquoi je pense ça c'est parce que je crois qu'on ne peut pas déléguer l'intégralité de la communication de la bibliothèque à des services extérieurs alors je pense par rapport à ce que je connais à la direction de la communication dans l'université par exemple ou au service de communication de la tutelle ne serait-ce que pour des questions de réactivité d'abord parce qu'en général le service communication gère la communication de tout un tas d'autres services et que donc s'il fallait qu'il produise toutes les affiches tous les supports etc ce serait un peu compliqué il y a aussi des questions quand même de culture professionnelle et de connaissance vraiment des enjeux réels du métier les atouts des bibliothécaires pour faire la communication sur les bibliothèques c'est bien sûr la connaissance des enjeux propres aux bibliothèques du public et aussi la proximité avec ce public la proximité concrète via la présence et les contacts en salle de lecture via les formations d'ailleurs on se rend compte à l'université que finalement la direction de la communication de l'université se repose aussi beaucoup sur nous pour la communication envers son public parce que c'est le lieu physique finalement où elle peut rencontrer son public donc de ce point de vue là c'est tout à fait intéressant aussi voilà mais il y a évidemment quand même des difficultés tout n'est pas rose tout n'est pas si facile quand on est bibliothécaire pour assumer ses fonctions de communication j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure il y a la question de la formation à priori la formation initiale qu'on a reçue même si elle évolue quand même ces derniers temps ne semble pas suffire donc on peut se former via la formation continue il y a de plus en plus de formation sur les réseaux sociaux et les activités de communication toutefois j'ai quand même une interrogation là encore par rapport à mon expérience personnelle jusqu'où on doit aller dans la spécialisation quand on est bibliothécaire sur ces questions de communication parce que ça peut aller très loin si on se forme à InDesign si on devient webmaster graphiste etc ça peut peut-être éventuellement poser des questions aussi par rapport au profil au CV qu'on se construit pour un futur recruteur quand on veut changer de poste et passer peut-être à autre chose mais bon je pense que c'est une interrogation et c'est pas nécessairement quelque chose d'insurmontable d'ailleurs je suis passée à autre chose tout à fait voilà mais donc il y a vraiment des pistes de solutions je pense qui sont possibles pour continuer à développer la fonction communication et la prise d'importance la prise de rôle par les bibliothécaires dans ce domaine là il y a déjà le fait d'améliorer la connaissance de la fonction communication dans les bibliothèques pour que l'intégration se passe bien dans les équipes il y a le fait de continuer à développer les formations et aussi je pense que l'idéal serait de profiter du fait que les activités de communication se développent et donc impliquent non pas une seule personne dans une bibliothèque mais plusieurs un réseau de personnes donc profiter de ce travail en réseau pour intégrer à la fois dans l'équipe des professionnels de la bibliothèque et des professionnels de la communication qui travailleraient ensemble voilà merci je suis allée un peu vite désolée mais du coup ça fait plus de temps pour le débat du coup est-ce qu'il y a des premières réactions moi si j'en avais une en question à vous trois en fait t'en as un peu parlé mais vous pas tellement est-ce que vous faites du service public en salle et est-ce que vous pensez que ça joue dans l'intégration justement la fameuse médiation avec les équipes oui 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 on fait enfin pour ma part je fais je fais du pré-retour enfin comme comme ça doit l'être en médiathèque quoi donc c'était déjà le cas sur Persepolis là sur Châtillon c'est encore le cas il y a beaucoup de médiation aussi par rapport aux usagers on est clairement identifié donc là je suis monsieur Mac à la médiathèque de Châtillon donc dès qu'il y a un problème informatique hop Mike est là donc les gens viennent avec leur laptop ou smartphone et on travaille quoi mais ça fait partie de la médiation au même titre que la personne qui va voir un bibliothécaire pour savoir où il va trouver guère et paix ben voilà pour moi c'est de la médiation c'est du travail et c'est un plaisir bon à un moment on arrive c'est un peu d'arty mais c'est très bien quand même quoi moi je travaille aussi je fais aussi du travail de comptoir pendant l'été habituellement hors saison scolaire c'est la première fois cet été qu'on a eu un budget supplémentaire et que le réseau des bibliothèques ben surtout l'arrondissement on travaille aussi en arrondissement l'arrondissement moi je suis au centre-ville on m'a demandé de faire un partenariat avec le service des parcs et je vais être dans les parcs pendant tout l'été à faire des lectures publiques pour les adultes et pour les enfants et faire des rencontres d'auteurs dans les parcs aussi donc je ne serai pas au comptoir de la bibliothèque pendant l'été mais plutôt à l'extérieur pour essayer de créer des liens je travaille beaucoup avec les collègues aussi évidemment on a un club de lecture pendant l'été donc avant de partir j'avais comme deux semaines pour installer le décor du club de lecture pour les enfants et tout ça ça se fait avec les collègues on travaille beaucoup ensemble j'essaie qu'il n'y ait pas de frontières entre le travail que je fais et avec les gens qui font du travail en bibliothèque au comptoir au contraire je pense que maintenant il y a une bonne collaboration oui bonjour j'ai une question surtout pour Mike je voulais savoir comment vous avez travaillé avec le service communication de la ville parce que quand on voit tout ce que vous avez fait le logo etc ça fait un peu rêver moi je travaille dans une médiathèque où le service com de la ville est en train d'essayer de supprimer les plaquettes des établissements culturels donc les programmes d'action culturelle etc donc nos directeurs vont essayer de se défendre mais je ne vois pas bien comment ça va se passer donc je voulais savoir quelles sont vos relations avec le service com de la ville en ce qui concerne Saint-Ouen c'était ça s'est très bien passé parce que et à Chatillon aussi parce que je me suis présenté voilà je suis allé voir la communication et on a travaillé ensemble sur sur les limites voilà moi j'interviens sur le portail j'interviens aussi sur la déclinaison graphique mais le logo de la médiathèque a été réalisé par une entreprise voilà c'était mais voilà c'est aussi de la médiation et ça a été le cas ça a été réalisé par la direction de la médiathèque voilà lors de mon empoche on a bien stipulé que je faisais je veux créer la charte graphique du portail voilà sur Chatillon c'était la même chose c'était très bien pour l'instant je n'ai pas eu d'accroche il n'y a pas d'accroche avec la communication il peut y en avoir mais c'est plus sur sur les réseaux sociaux il y a beaucoup plus d'enjeux dessus mais j'ai un background de graphiste dans des boîtes de communication donc on se connait quoi qu'il arrive on se connait un petit peu donc c'est pas c'est pas gênant mais je pense qu'il faut se présenter avant tout il faut aller voir les gens et créer une créer une dynamique et travailler ensemble parce qu'on travaille quoi qu'il arrive ensemble dans la même ville je peux peut-être compléter sur la façon dont ça se passe en université même si les relations avec la tutelle ne sont pas tout à fait les mêmes mais là aussi il y a un enjeu de relation avec la direction de la communication et de mon côté ça se passait plutôt bien puisque la direction de la communication ils sont contents d'avoir un interlocuteur en fait dans les différents services qui comprennent leurs enjeux à eux et leurs problématiques et leur manière de travailler ce qui n'est pas toujours le cas parce que dans les services où il n'y a pas de responsable de la communication du coup c'est quelqu'un qui fait un peu ça en plus du reste qui n'a pas le temps qui ne répond pas et par contre c'est quand même pas toujours simple non plus effectivement parce que de leur côté il y a vraiment une volonté de conserver le contrôle sur les canaux de communication et sur la charte graphique le respect de la charte graphique etc donc c'est des discussions c'est vrai permanentes donc c'est vrai que c'est important d'avoir une grande proximité avec eux dans le dialogue là dessus parce que c'est la difficulté majeure en tout cas que j'ai rencontré de mon côté c'est que ça et puis il est important que la direction fasse aussi tampon avec les services de la communication et se dire la médiathèque c'est une entité à part entière dans la ville voilà et que c'est important de respecter la charte graphique établie ou de travailler ensemble sur une autre charte voilà c'est de toute façon la communication c'est très délicat voilà on peut on peut avoir la main comme on ne l'a pas du tout bonjour Alexandre Cheret je suis chargé de mission sur les questions numériques pour la BDP des Pyrénées-Atlantiques et moi je voulais déjà je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur la communication parce que j'ai souvent entendu au cours de formation qu'on avait des gros problèmes en bibliothèque par rapport au service com au service informatique et ayant un poste aussi assez hybride je n'ai pas la même vision parce que dans les quatre établissements où j'ai travaillé ça s'est généralement très bien passé j'ai eu de la chance aussi il y avait des partenaires en face qui étaient très ouverts mais quand on arrive à trouver un positionnement que chacun ait sa place y compris côté service com et service informatique je trouve qu'on peut vraiment très bien travailler ensemble et la plupart du temps ça se passe tout à fait bien il y a beaucoup de bibliothécaires aussi à mon avis de notre côté qui ont un gros a priori vis-à-vis de ces services com de ces services informatiques qui ont un a priori négatif qui se disent que ces gens là sont là pour nous bloquer par principe or c'est rarement le cas ils ont aussi leurs contraintes leur environnement et quand on arrive à dialoguer et c'est souvent ça qui est compliqué c'est de trouver un vocabulaire commun quand on arrive à le faire ça se passe très bien et je rebondissais là dessus mais ce que je voulais dire au départ c'était la question de la spécialisation des postes en fait et la difficulté que ça pouvait présenter après moi j'ai connu l'inverse en fait je suis bibliothécaire de formation et par le hasard des choses j'ai commencé à m'occuper d'un portail et puis j'ai été recruté pour faire la communication d'une bibliothèque et j'ai acquis des compétences après donc je me suis mis au HTML au CSS et puis finalement ça m'intéressait donc j'ai appris le SQL et j'ai renforcé ma formation comme ça donc c'est le parcours inverse mais au final ça a fait que enrichir mon CV et j'ai eu mais tout sauf des problèmes c'est à dire que ça m'a facilité la vie pour tous les postes suivants j'ai eu des postes qui m'intéressaient de plus en plus parce que j'avais ces nouvelles cordes à mon arc si j'avais pas appris ces langages là si j'avais pas appris la PAO aussi un petit peu à mon niveau ça m'aurait beaucoup bloqué après donc c'est moi je trouve que la spécialisation au contraire c'est une ouverture pour la suite moi j'aimerais rebondir un peu tout ce qui a été dit là c'est à dire bon je me présente certains connaissent Aline Roquia je travaille à l'université Toulouse-Incapitole et nous sommes actuellement en pleine réorganisation de l'ensemble de la structure et bien entendu nous ciblons les nouveaux métiers en fait qui apparaissent et j'aimerais sortir du débat bibliothécaire où je crois que c'est pas la question c'est ce que disait madame tout à l'heure il y a de nouveaux métiers il y a des métiers support et je crois que la médiation c'est aussi un métier support il y a des coeurs de métier moi je pense qu'il existe encore bibliothécaire c'est pas celui qui est pas hybride ou enfin qui est opposé au médiateur c'est pas du tout ça mon sens il y a le coeur de métier c'est ce qui a été dit c'est la collection c'est le service au sens très large du terme donc il est vrai que dans une réorganisation générale d'un établissement ou d'une entreprise puisque c'est un peu ce qui se passe aussi dans les entreprises il faut cibler ces besoins et les identifier comme étant à la fois les besoins d'une culture commune et là le médiateur il a son rôle à jouer effectivement quel que soit le nom qu'on lui donne médiateur informaticien ce sont des fonctions support qui aide les professionnels de la documentation et des bibliothèques à aller plus avant sur le numérique au sens large donc je pense que c'est plutôt une question de bien profiler les métiers de ne pas se tromper sur le prévisionnel aussi c'est à dire ce qui émerge de plus en plus d'accompagner ce changement pour les managers d'intégrer des nouveaux profils effectivement avec toute la contrainte qu'on a au niveau des corps puisque c'est quelquefois bloquant effectivement d'avoir les corps quels qu'ils soient et je pense que c'est de ce que nous vivons actuellement en tout cas dans nos établissements en tout cas à Toulouse 1 c'est cette logique de ne pas se tromper sur ce qui est en train d'émerger et ce qui arrive aussi deuxième chose les services alors peut-être les bibliothécaires quelquefois ont des craintes légitimes par rapport à toute cette vague je dirais de numérique ça peut se comprendre donc il y a des solutions nous on a mis en place des ateliers internes on fait des petits ateliers chacun s'inscrit et on conduit comme ça on fait des ateliers sur les tablettes puisqu'on en prête on fait des ateliers sur interroger telle base de données chacun s'inscrit on fait des ateliers sur l'anglais tous les niveaux puisque tout le monde doit pouvoir avoir au moins répondre en anglais vous voyez il y a des solutions d'accompagnement je dirais sensibles en tout cas en tenant compte de tous les niveaux de compétences des gens parce qu'il y a je pense qu'il y a vraiment encore une culture métier voilà Lionel Dujol j'ai une question pour Diane tu nous as montré la qualité du travail que tu effectuais et dans le témoignage que tu nous as donné on a senti une forme de fragilité dans le métier que tu exerces dans le sens où tu disais tout à l'heure voilà on a eu un budget donc je vais pouvoir travailler pendant les vacances d'été donc c'était quelque chose qui n'était pas installé tu as vu que nous on discute sur ces nouveaux métiers on réfléchit sur comment on peut pérenniser comment on peut intégrer est-ce que toi tu as le sentiment puisque je crois que sur la quarantaine de bibliothèques que vous avez à Montréal vous n'êtes que 4 ou 5 je crois à faire ce travail-là est-ce que le jour où toi tu décideras de quitter ce travail est-ce que tu crois qu'il y aura derrière quelqu'un qui prendra la relève pour faire ce travail-là où on va considérer que bon après tout Diane est partie il y a encore 3 autres personnes on sent une forme de fragilité comme si ce travail-là n'était pas pérennisé dans le réseau des bibliothèques de Montréal non effectivement c'est pas il n'y a pas de poste moi ça fait 10 ans que je suis à la bibliothèque j'ai pas de permanence j'ai même refusé un poste permanent l'an passé parce que j'étais la prochaine sur la liste en tant qu'aide bibliothécaire bon c'est quand même important un poste permanent à la ville je veux dire ça a une certaine forme de sécurité d'emploi ce que j'ai pas du tout j'ai refusé le poste permanent parce que j'aurais dû dire adieu à ce moment-là à mon poste d'animatrice parce qu'on ne peut être à la fois être bibliothécaire permanente et animatrice enfin tout ça c'est pas encore réglé je sais que la division associée qui est le bureau central de la ville de Montréal ont une vision très ils veulent mettre de l'avant une plus grande médiation c'est le but des bibliothèques de Montréal ils vont travailler très très fort là-dessus mais effectivement on est quatre ou cinq animatrices sans permanence aucune et je pense que c'est un métier en devenir mais il n'y a rien rien encore et on est toujours lié au budget médiation et je pense que comme ici en France vous avez des problèmes d'argent on a un nouveau gouvernement aussi plusieurs paliers à Montréal au Québec des coupures aussi coupures de budget bon ça touche la médiation évidemment même si on ne veut pas toucher à la médiation mais présentement oui si je pars parce que je suis quand même proche de la retraite si je pars je ne suis pas certaine que le métier ce qu'on me dit c'est que oui on va créer des postes parce qu'on est en train de pucer les livres donc il va y avoir maintenant d'ici un an ou deux il va y avoir des prêts automatisés dans les bibliothèques donc moins de personnel au comptoir s'il y a moins de personnel au comptoir on veut diriger ces gens-là les gens qui sont déjà permanents vers la médiation donc on invite les aides bibliothécaires à travailler de plus en plus à faire de la médiation du livre à animer les jeux vidéo bon à animer les jeux de société à faire un peu de tout en bibliothèque à donner bon on mise beaucoup sur l'accueil mais je ne sais pas ce qui va en devenir rien n'est coulé dans le béton présentement en tout cas mon poste est très convoité comme je disais tantôt parce qu'il y a une petite augmentation de salaire qui est liée à mon poste mais à chaque année bon présentement cet été on m'a ajouté des heures dans les parcs c'est un nouveau partenariat culture et parcs c'est tout nouveau mais on m'a bien dit que l'été prochain c'était vraiment pas certain que je que je sois encore là c'est donc non aucune pas de solution dans l'immédiat c'est pour ça que je dois travailler fort pour vendre mon métier pour rebondir un peu à tout ce qui se dit effectivement ce qu'a l'air de ressortir quand même en synthétisant certaines de vos interventions c'est quand même qu'à la fois on a des métiers ressources avec des profils très particuliers qui ont des compétences extrêmement pointues et en même temps le métier de bibliothécaire il devient il devient par lui-même effectivement c'est un peu ce que tu mettais dans ton dans ton powerpoint on s'adapte un peu à la société qui est autour on se forme de plus en plus et les compétences s'étendent de plus en plus donc en fait c'est le bibliothécaire lui-même qui petit à petit devient hybride après pour rebondir un peu parce que là le débat repombe ça va pas du tout je pense qu'effectivement ça peut créer des angoisses dans l'équipe en tout cas moi à titre personnel j'en ai vu de il en reste quand même des profils de bibliothécaire on va dire classique très basé sur l'acquisition sur le catalogage sur le service public on va dire mais particulièrement donc j'aime beaucoup ton expression on dit pas ça nous de comptoir et voilà qu'est-ce que vous à votre niveau à vous vous avez vu comme angoisse comment vous avez réussi à y répondre en dehors donc des pistes qu'on a déjà donné de médiation parce qu'effectivement moi pour avoir fait partie cette année d'une formation concours puisque je suis absolument pas bibliothécaire officiellement c'est un sujet qui est tombé de manière assez spontanée dans la salle de la part des internes disant on a l'impression de plus être les profils recherchés et donc quasiment d'être asbine avant même d'y être rentré donc je pense que là-dessus on peut quand même en discuter un peu et ça ça va presque au-delà des profils très spécialisés comme le tien moi j'ai une question moi j'ai une question pour vous en fait ok d'accord merci peut-être que je me trompe mais est-ce que le graphisme la médiation les animations est-ce que c'est est-ce qu'on l'apprend en fait est-ce qu'on l'apprend dans les métiers du livre voilà est-ce qu'en animation est-ce que vous avez le BAFA voilà c'est une question simple mais moi j'ai beaucoup de collègues qui étaient sur Saint-Ouen ou Chatillon qui font des animations et bah ils ont pas le BAFA non plus c'est c'est un minimum peut-être que ça n'a rien à voir mais ça fait partie de la formation comme on peut faire on peut avoir de la formation sur le graphisme comment comment on travaille les images sur le web des choses comme ça ma question c'est est-ce que c'est enseigné voilà pour rappel pour l'avoir fait la médiation parce que c'est très utilisé en bibliothèque la médiation c'est un master que moi en tout cas j'ai fait la médiation culturelle effectivement c'est 5 ans d'études donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utilisé en médiathèque y compris pour le numérique et c'est assez rigolo de l'entendre parce que normalement c'est vrai que c'est médiation culturelle et médiation scientifique qui sont même deux branches très différentes et très spécialisées mais donc c'est un mot qui est rigolo d'entendre quand on vient d'une autre filière autant en bibliothèque je veux juste répondre à Mike peut-être là-dessus parce que je sais qu'en bibliothèque j'entends souvent des bibliothécaires qui sont pas à l'aise à faire des ordres du compte par exemple et qu'on oblige à le faire sans tenir compte des capacités des envies de la connaissance en littérature de jeunesse parce que je pense que quand on étudie à l'EPSI on a quelques cours en littérature jeunesse mais très très peu donc c'est des acquisitions qu'on fait par nous-mêmes au fil du temps des connaissances qu'on ajoute et je pense que plusieurs en tout cas encore récemment j'entendais une responsable de bibliothèque obliger quelqu'un à aller faire l'ordre du compte parce que il manquait quelqu'un il y avait du personnel qui était absent et c'est quelque chose que je comprends pas toujours parce que c'est comme si on se disait que bon tout ça c'est facile si on connaît on peut bon prendre la voix du grand méchant loup puis aller raconter un livre mais sans connaître une guérère ou Ramos ou je pense que c'est un peu galvaudé et je comprends pas pourquoi on tient encore à ce que les bibliothécaires sachent tout faire je pense moi je voulais vous répondre à votre question réagir donc David Sandoz médiathèque d'Alfortville réagir enfin poser la poser la question de savoir par rapport à l'intervention de tout à l'heure si le numérique en bibliothèque c'est une fonction support moi je suis pas vraiment d'accord avec cette idée là je pense que quand on parle de la question aussi du coeur de métier dire le coeur de métier c'est les collections pour moi le coeur de métier c'est rendre accessible le savoir la culture et l'information au public et aujourd'hui le numérique pour ça c'est pas c'est pas simplement un support je vois pas comment pourquoi les collections aujourd'hui seraient plus au coeur que l'utilisation d'internet que voilà d'autres d'autres outils qui sont qui sont les outils d'aujourd'hui et les outils de demain donc pour moi c'est pas une fonction de son support et un des enjeux de l'arrivée de nouvelles compétences c'est que c'est un peu ce que vous aviez dit à l'instant c'est que ces compétences qu'il y a une porosité de ces compétences et que l'arrivée de personnes qui ont des compétences spécifiques permettent de former les collègues d'amener à diffuser ces compétences dans l'ensemble de l'équipe bonjour Annika Calabourdier coordinatrice du réseau des biothèques de la CAVAM je voulais répondre à la question de Mike qui était est-ce que les biothécaires sont formés finalement aux animations aux multimédia aux numériques etc et le fait est que à mon sens non parce que qu'on fasse un DUT métier du livre ou une licence parce que finalement bibliothécaire c'est niveau licence on n'est pas formé en DUT on a des bases d'informatique la bureautique les réseaux sociaux comment ça marche etc mais c'est vraiment très très superflu et puis comme toute matière scolaire on n'est pas obligé de vraiment le maîtriser pour réussir son diplôme à la fin donc au final le métier de bibliothécaire pour moi c'est vraiment un métier où il faut apprendre sur le tas sur ces domaines là qui sont autres que la gestion de collection de l'imprimé et documents audiovisuels est-ce qu'on peut pas changer les choses ? je pense qu'il faudrait et d'ailleurs on parle du multimédia animation etc mais la notion de management aussi c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en cours et quand on arrive sur le terrain c'est difficile surtout si on est jeune qu'on a réussi le concours et que là tout d'un coup il faut gérer des personnes qui ont 50 ans c'est compliqué en 2003 je travaillais à l'éducation nationale sur la mise en place du B2I sur plusieurs établissements dans le 93 en fait donc on était directement enfin j'étais amené à faire passer le B2I qui est le petit diplôme que les écoliers passent avant d'arriver au collège pour la maîtrise des outils informatiques pourquoi on ne le ferait pas en formation enfin c'est la base de notre métier maintenant bon et qu'est-ce qu'on attend enfin c'est la question que je pose encore une fois moi si je peux rebondir là-dessus j'ai fait aussi un DUT métier du livre à Saint-Cloud et dans la formation du DUT il y avait Photoshop QuarkXpress à l'année toutes les semaines sur tous les semestres et c'était en 2003-2004 voilà c'est ça qu'il faut faire et si on n'a pas les licences on est du libre donc enfin je pense que dans ce cas ça doit être une question du DUT aussi parce que j'ai aussi fait un DUT métier du livre et j'ai jamais eu ces cours là donc peut-être que ça dépend aussi de l'organisme de formation merci moi aussi j'ai fait un DUT Infocom je n'étais pas dans cette option là au fait mais avec les MLP on avait des cours en commun et au fait on pouvait choisir nous-mêmes donc il y en a qui ont choisi de faire de la PAO aussi sauf qu'on a des bases et moi clairement je ne me sens pas capable de faire une affiche avec seulement ces bases là et je ne sais même pas si ça servirait que je fasse une formation là comme il y en a parce que je ne sais pas si ça me suffirait pour faire tout ce qu'il y a à faire toute la com gérer le site etc. c'est tout un métier en fait je pense et pareil nous on avait aussi des cours de management qu'on pouvait choisir de faire moi je pense que s'initier c'est déjà connaître un petit peu donc c'est on appréhende on n'appréhende plus en fait on a sur la sur la médiathèque de Saint-Ouen on avait créé un gabarit pour toute la communication en interne donc le logo était placé la charte graphique était complète il n'y avait plus qu'à insérer une image et changer le titre de la typo voilà ça on l'a fait ensemble et mes collègues qui ne comprenaient rien qui travaillaient sous libre office ou autre et bien ils ont réussi à créer à participer à la mise en place des supports de communication peut-être au début ça paraît difficile c'est quelque chose de ça peut être une épreuve aussi pour certains de se mettre devant un ordinateur et de faire une mise en page je le comprends lorsque j'anime les ateliers avec les seniors sur la ville de Châtillon c'est pareil on a des seniors qui arrivent qui n'ont jamais vu un laptop et qui ne savent pas ce que c'est mais c'est de la médiation c'est comme on le disait tout à l'heure il faut être derrière il faut parler il faut discuter et si on a réussi une fois à faire une affiche un flyer sur libre office moi j'ai gagné ce que je dis aux personnes qui fréquentent les ateliers multimédia c'est je ne veux plus vous voir pourquoi ? mais pas parce que je ne les aime pas pas parce qu'ils ne sont pas sympathiques aux autres ça veut dire que ils n'ont plus besoin de moi ils sont autonomes et avec des petits modules de formation en interne on arrive à rendre les gens autonomes le coeur de métier d'être on n'est pas tous des communicants c'est pas grave moi je ne suis pas un excellent catalogueur mais j'ai appris à cataloguer voilà j'attends qu'ils finissent oui et puis pour aller plus loin moi pour avoir exercé des fonctions de communication dans une mairie un profil comme celui de Mike il nous donne des gros complexes je pense qu'il faut quand même différencier moi en médiation culturelle on a eu des cours de com on a eu quelques cours sur InDesign et compagnie autant dire que c'était pas vraiment mon j'étais pas un foudre de guerre là dessus moi au niveau communication mes missions elles étaient vraiment effectivement d'entrer en contact avec la direction de communication d'essayer d'avoir un échange avec eux pour que la médiathèque soit représentée un peu dans les débats et que ça soit pas uniquement un service communication qu'annonce à la médiathèque on va faire ça et donc d'avoir effectivement uniquement des bases et un langage commun qui permettent d'échanger sur différents sujets après c'est clair que faire un site internet à part certains dont Annelise qui a pris la parole tout à l'heure et toi je pense pas que ça soit ce qu'on demande actuellement lors d'un recrutement de bibliothécaires je pense que c'est plus d'avoir quelques cours d'être capable d'échanger de la même manière qu'on demande aux hybrides d'être capable d'échanger voilà c'est ça c'est uniquement ça c'est en fait voilà c'est do it yourself c'est le faire de A à Z vous faites une animation en jeunesse vous vous occupez de la communication et vous vous occupez de tout c'est votre projet c'est une intégration au sein même de la politique documentaire de l'établissement c'est un projet quoi enfin être autonome bonjour médiathèque de masse je vous entends depuis parler un petit peu de choses différentes j'aimerais quand même faire un petit mot sur la communication parce que depuis le début on le définit pas qu'est-ce que communiquer communiquer c'est quand même un minimum c'est savoir parler de sa bibliothèque de son projet et on peut pas dissocier la communication de l'ensemble du projet de l'établissement donc communiquer c'est pas juste faire une affiche savoir manier les outils de PAO alors je donne de l'espoir à tout le monde moi je suis pas de la génération des 20 ans loin de là et j'ai appris beaucoup de choses par la pratique en me collant devant l'écran et en ayant un collègue avec moi qui m'initiait donc il faut se dédramatiser la fonction de communication de toute façon tout le monde n'est pas communiquant à partir du moment c'est sûr vous savez pas parler de votre projet vous pouvez pas communiquer mais si vous savez déjà parler à quelqu'un qui lui sait communiquer vous pourrez avancer de toute façon dans votre profil ou dans votre information en général sur vos projets mais en tout cas il faut bien savoir que la communication c'est pas faire une affiche c'est établir un plan de communication et déjà savoir qu'est-ce que vous voulez faire connaître à vos services donc pour la collègue qui a un problème avec sa direction de la communication qui veut leur supprimer les plaquettes moi j'ai une première recommandation c'est de monter au front avec sa direction d'aller rencontrer la direction de cabinet et de présenter le service de leur faire la visite de tous les locaux de les inviter quand il y a une action culturelle et du public donc de parler de parler de ce que les autres ne connaissent pas c'est tout ce qu'on fait en back office qui est inconnu du monde entier généralement mais bon être bibliothécaire il faut en être fier il y a différents métiers qui viennent se greffer et nous enrichir les uns les autres c'est une force il faut arrêter de s'angoisser en tout cas ça pour moi c'est essentiel donc merci en plus on a donné le mot de la fin à la présidente de la commission communication quand même qui ne s'est pas présenté comme ça sauf s'il y a des questions on va vous libérer j'ai une mission donnée par Anne Verneuil je n'ai pas oublié de vous rappeler qu'il y a l'AG à 16h30 qui va démarrer et qu'après il y a une soirée qui est ouverte à tous tous les congressistes voilà merci beaucoup de votre attention merci beaucoup de ces échanges on espère que ça a été un plaisir partagé je voulais juste ajouter s'il y a des gens qui veulent avoir plus de documentation sur le projet coup de poing qui existe à Montréal j'ai apporté des dépliants vous pouvez aller voir les sites internet qui sont avec plein d'idées d'animation voilà merci ouais et puis moi je veux juste remercier de loin tous les bibliothécaires qui m'ont appris le métier donc je ne vais pas tous les citer mais ils sont là et une grosse dédicace à Raphaël Gilbert voilà merci applaudissements 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 applaudissements